3, 2, 1, 0 Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Aujourd'hui, petit challenge perso que je me suis lancé tout simplement pour vous montrer un petit peu Comment ça se passe à Maurice Alors je vais arrumer la clim parce qu'il fait absolument chaud Je vais m'asseoir et je vais tout vous dire Alors, comme vous le savez, je me suis expatriée à Maurice il y a quelques semaines maintenant Enfin, il y a deux mois même maintenant Et il y a un truc qui m'a questionné quand j'étais en France Et qui me questionne aujourd'hui beaucoup moins Mais du coup que j'ai trop envie de partager en vidéo C'est combien ça coûte de faire ces courses à Maurice Est-ce que vraiment c'est bien moins cher qu'en France ou pas Bref, nous ces quelques dernières semaines on a pris l'habitude d'aller faire nos courses à Super U Parce que oui, il y a un Super U à Maurice Ce que je trouve trop dingue Mais surtout en fait, plutôt que Enfin, c'est ce que j'aimerais faire du coup aujourd'hui Plutôt que d'aller faire ces courses à Super U comme on a l'habitude de faire J'ai envie de tester un nouveau magasin et voir si on peut vraiment Genre faire ces courses pour la semaine pour 20 euros Non, peut-être pas En vrai, 20 euros ça me paraît un peu net quand même Peut-être 30 euros Non, peut-être pas Je sais pas encore combien on va fixer le challenge Je sais pas Mais du coup, le challenge ça va être de savoir si on peut vraiment faire des courses pour pas très cher Finalement Donc voilà, nous il nous manque pas mal de choses là Il faudrait qu'on achète de l'eau Il faudrait qu'on achète des pâtes, des oeufs pour la semaine Donc on va essayer On va essayer un autre magasin qu'on n'a pas l'habitude de faire Et j'ai trop envie de vous montrer un petit peu comment c'est aussi Pour que vous puissiez faire les comparatifs Et découvrir aussi un peu comment c'est par rapport à la France Ici il y a une chaîne qui est connue C'est un peu comme le carrefour de la France Ça s'appelle Winners Et je pense qu'on va aller là-bas Bref Je vais finir 2-3 trucs Je vais vous mettre à charger aussi Histoire que vous puissiez m'accompagner Parce que si j'ai pas de batterie Ça va pas le faire Et on se retrouve tout à l'heure Muy tranquilo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ici du coup On est au rayon fromage Donc il n'y a pas vraiment tout Là on est sur vraiment le fromage raté Et pour vous donner une ordre d'idée Donc déjà il y a plein de variétés différentes Là on a nature mozza cheddar Nature mozza jus cheddar Et du coup 149 roupies Ce qui équivaut à peu près à 3 euros Grossièrement Donc en fait ce que je fais C'est que je prends Là la virgule Et je multiplie par 2 Bon bah là du coup On est à 149 Donc ça fait quand même 150 Donc la virgule ici Voilà Franchièrement Je sais pas si vous avez compris du coup ma logique Mais en tout cas c'est comme ça que je calcule de mon côté Là pareil du coup On a des toastinettes Des choses comme ça Donc 84 roupies 8 et 8 16 Ça fait à peu près 1,60 euro Grossièrement Du coup voilà Vous voyez il y a un peu de tout Même ici Bref c'est le choix Pour l'huile d'olive Ici c'est un petit peu moins cher Quoique ça dépend des bouteilles On a à peu près les mêmes prix Là du coup C'est à peu près 6 euros Celle-ci c'est de l'huile d'olive extra vierge Bah il y a une promo Donc c'est plutôt pas mal Celle-ci huile extra vierge Combien de 500 ml Voilà A peu près à peu près Et un truc que je suis trop contente de voir ici à Maurice C'est les énormes paquets de riz Moi j'ai été élevée au riz Pas sous toute leur forme mais au riz Et du coup bah même chez mes parents J'avais l'habitude de prendre des gros packs comme ça Et là je suis trop contente Bon bah là je vais pas en reprendre Parce que nous on en a déjà Enfin on en a encore à la maison Mais ça c'est vraiment la valeur sûre Tu prends ton pack de riz Et tu peux manger ça matin, midi, soir Et t'es tranquille Oh là là Alors ça je vais même pas essayer Ça doit être horrible Quoique j'essayerai peut-être un jour Histoire de voir ce que ça fait Mais nous ce qui nous intéresse C'est celui-ci La polo Et évidemment du coup le rayon pâte aussi Pour monsieur Qui est servi Alors ici il n'y a pas beaucoup de barils là A Super U il y en a quelques-uns Mais honnêtement Les stocks ne sont pas toujours pleins Parce que je pense que ça doit être difficile De se faire amener des barils là-bas Ah bah il y en a quelques-unes là-bas Bah c'est exactement les mêmes qu'à Super U Mais bon du coup en réalité On s'adapte Donc pour varier un petit peu les formes aussi Parce que monsieur il aime bien un petit peu changer des fois Bah du coup Il y en a quand même Je suis allée regarder aussi un petit peu Au rayon alcool Donc il y a plusieurs marques de rhum par exemple Qui sont super connues et réputées à Maurice Celle-ci c'est la bourdonnée Qui est incroyable Super bonne Ici ils font aussi des rhum arrangés Qui sont plutôt incroyables Et vous voyez au niveau des prix là par exemple 7,7,14 Bon on est plus proche quand même des 16 euros Parce qu'on est quand même à 7,93 Enfin à 7,93 Et du coup franchement pas mal Et l'autre qui est bien connu aussi C'est Chamarel Après il y en a d'autres évidemment Mais qui sont à mon goût je trouve un petit peu moins bons Mais voilà en tout cas C'est les deux qui sont réputés Et qui fonctionnent trop bien Donc voilà si jamais vous avez l'occasion de venir à Maurice Il y a ça Et au niveau des bières aussi On n'est pas trop mal servi T'as la bière locale qui est super connue Et qui est la Phoenix là-bas Et qui est super bonne honnêtement J'ai déjà goûté Et qui est super bonne Le coca Ici du coup une bouteille de On est sur quoi ? A peu près 1,5 litre Bah du coup ça fait à peu près 1,20 euros Donc un peu comme les prix qu'on a En France finalement Et pour le non-sucre Celui que je prends habituellement Bah celui-ci il est en promo ici par exemple Là on est à peu près à 80 centimes Le seul truc qui est juste un peu dommage C'est qu'il y a très peu de trucs sans sucre Ce qui est ce que je prends habituellement d'ailleurs Donc ici je me nourris que d'eau Et de coca Enfin je ne bois Là je me nourris Mais je ne me nourris que d'eau et de coca Ok le casier est plus ou moins rempli Donc on va voir On est bien sur le Je vous fais un rigou quand on arrive Et voilà Je vais vous dire Comment faire ça à coûter Et puis je vais vous montrer Ce qu'on a de plus aussi Hop Du coup pour vous récapituler un petit peu Donc en termes de fruits et légumes Je n'ai pas pris non plus grand chose Parce que là-bas je trouvais que Au rayon surgelé Vous savez ça laissait une petite pellicule de frais Là tous les légumes étaient congelés Donc j'imagine que ça a été congelé décongelé Donc pas trop trop confiance Donc j'ai pris plutôt des trucs frais Donc j'ai pris deux concombres Et des pommes d'amour Donc qui est un peu l'équivalent de tomate De la coriandre aussi Il n'y en a jamais au Super U Enfin en tout cas à chaque fois que j'y vais Il n'y en a jamais Donc là je suis contente Deux pains comme ça pour le matin Que t'es pas très cher non plus Des pommes de terre Parce que ça c'est une valeur sûre Des céréales Ça c'est pour monsieur Ici on a des nouilles Donc celle-ci c'est mes préférées Moi j'ai trop l'habitude de les manger Celle-ci depuis que je suis toute jeune Une nouvelle variété de pâtes Que je connais pas trop Et c'est vrai que j'espère qu'elles seront bonnes Après je me suis un peu enflammée En vrai j'ai pris 4 paquets comme ça Si elles sont pas bonnes Bah on va être condamnés à les prendre Et rester un petit peu de sauce tomate Donc j'en ai pris un peu Enfin beaucoup du coup Ici on a de la bolo Donc celle-ci elle est aux épices Celle-ci c'est une olive basilico Ça c'est pour monsieur l'olive basilico Ici aussi on a encore de la sauce Là de l'huile d'olive extra vierge Parce que ça je pense que bientôt Ce sera finito Ça c'est pour le matin Donc le yaourt nature Qui était en promo en plus Ici on a quelques épices Qui étaient vraiment pas chers 2 oreos Enfin 2 paquets d'oreos Et ici j'avais demandé 500 grammes d'escalope Et finalement 1 kilo Mais bon ce sera mangé quand même Donc du coup en fait Tout ça plus 3 packs d'eau Donc 3 packs de 6 Du coup tout ça pour Hop je vous dis Très exactement Ça fait 2400 roupilles Donc au début je me suis dit On va partir sur 40 euros Donc 2400 ça fait à peu près Un petit peu moins de 50 euros Et en fait je me suis pas rendu compte Mais ce qui a coûté cher à la fin C'est l'escalope Du coup qui est à presque 10 balles Mais bon ce sera mangé Mais voilà c'était pas prévu Du coup hors budget J'ai pas réussi le challenge Mais bon de toute façon Ce sera mangé Donc on va dire que c'est pas perdu Sur ce du coup Je vais aller mettre mon poulet au congèle Je vais aller mettre mon yaourt au frais Je vais même le faire tout de suite Donc voilà J'espère que la vidéo vous aura plu Ça vous permet un petit peu Si vous êtes curieux De voir comment ça se passe ici Pour le coup c'est la première fois Que je faisais mes courses dans un Winners Et franchement c'est pas mal Je me suis sentie comme dans un magasin normal Après j'avais un peu moins confiance En ce qui était surgelé Parce que par terre Il y avait des serviettes de partout Donc j'avais l'impression que ça avait Un peu tout fondu de partout Donc voilà J'adore la santé J'adore la vie Donc je vais pas tester Mais sinon de manière générale Franchement je suis contente Il y avait des marques Qui étaient complètement différentes Des choses que j'avais pas l'habitude de voir J'ai l'impression que Winners Travaillait un petit peu avec Leader Price aussi Puisque par exemple Cette sauce là C'est une sauce qui a Leader Price apparemment Puisqu'il y a écrit ici Leader Price Et il y avait des steaks hachés aussi Au rayon surgelé Leader Price Qui était à 10 balles Les 12 Je crois un truc comme ça Ou les 10 Mais je les ai pas pris Parce que pareil Ce qui était surgelé J'avais pas trop trop confiance Mais du coup voilà Grossièrement par rapport aux courses Je pense que ça Ça va nous faire une semaine Quand même Je pense J'irai peut-être acheter des légumes Parce que là Même au congé Il y a plus grand chose Donc j'irai sûrement acheter des légumes Mais en tout cas là Je pense qu'en une semaine On est tranquille Puis là en vrai J'irai acheté vraiment Ce qui nous manquait Beaucoup Parce que sinon de manière générale En fait là Il nous reste quand même des choses Dans le placard Il y a du temps Des choses comme ça Donc bref En tout cas J'espère que la vidéo Vous aura plu Si c'est clair Comme d'habitude Vous savez très bien Ce qu'il vous reste à faire Moi je vous embrasse Et je vais aller mettre Tout ça au frais Enfin juste le poulet du coup Avant qu'il finisse Comme le rayon surgelé Bref Je vous embrasse Je vous dis à très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz